Salut tout le monde et bienvenue pour la 11ème partie du défi 1 livre par semaine pendant 52 semaines J'en suis donc au 11ème et cette semaine je me suis attaqué à Le charme discret de l'intestin On en a entendu beaucoup parler de ce livre Les critiques étaient presque unanimes Autant au niveau scientifique qu'au niveau fun à lire Est-ce que c'était vraiment le cas ? Je vous donne mon avis tout de suite Jingle ! Alors le charme discret de l'intestin c'est quoi ? C'est 375 pages avec un total de mots que j'ai estimé à 96 232,5 Waouh ! C'est précis et en même temps vague à la fois Parce que je calcule des moyennes comme je vous l'indique dans la vidéo ici Qui vous dira également combien de temps ça vous prend de lire un livre comme ça par exemple Il y a toute une technique pour déterminer votre vitesse de lecture Et combien de temps par jour ça vous prendrait à lire tel ou tel livre Le charme discret de l'intestin c'est donc 3h15 dans ce qui me concerne de lecture Ah 500 mots minutes ! J'ai identifié 17 parties dont 3 grandes Les 3 grandes parties sont au début tout ce qui concerne le tube digestif au niveau fonctionnement Donc que vous alliez aux chiottes pour la petite commission ou la grosse commission Tout vous expliquer plein de trucs que vous ne savez pas Que ce soit sur le type digestif, sur l'huile d'olive, sur les allergies, notamment au gluten Sur les amygdales, la langue, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Le processus de digestion, les allergies, le vomi, les constipations, etc. C'est une très grosse partie et une partie hyper agréable Je pense que beaucoup de gens aiment ce livre grâce à cette partie La première c'est parce que vous y apprenez énormément de choses Du petit tabouret dans les toilettes aux toilettes turques En passant par comment ça fonctionne vraiment le tube digestif Comment ça fonctionne vraiment quand on absorbe des aliments Tout ça c'est très intéressant et c'est décrit, c'est la deuxième raison C'est décrit sur un ton vraiment très drôle C'est très imagé, très drôle Et vraiment on a l'impression que c'est une copine qui nous parle Donc ça c'est plutôt cool, une copine étudiante en médecine qui nous raconte comment ça marche Avec des images qui sont vraiment, des métaphores qui sont vraiment très drôles Ça c'est vraiment quelque chose qui ressource tout au long du livre Mais plus particulièrement dans la première partie Pour moi, beaucoup de gens ont lu la première partie et l'ont aimée En revanche, la deuxième partie, c'est celle que j'ai le moins aimée Pourquoi ? Parce que là on rentre dans le vif du sujet Je vous dis un petit peu ce qu'on y trouve La planète microbienne, le système immunitaire et les bactéries Comment ça marche tout ça La flore intestinale de bébé Les microbes Le rôle de la flore intestinale Et comment les bactéries peuvent-elles faire grossir Là, c'est un chapitre C'est une grosse partie du livre quand même C'est toute la moitié du livre En fait c'est toute la deuxième partie du livre Si on pouvait le comprendre en trois, ça représentrait un bon tiers Toute cette partie là est très longue Et un peu plus scientifique Elle m'a personnellement un peu moins accroché Même si je l'ai trouvée, attention je précise bien Hyper intéressante On apprend énormément de choses Mais là il faut s'y plonger un petit peu plus dedans Alors je pense que l'auteur a fait exprès De commencer par les choses qui sont accessibles pour tout le monde Et de faire en sorte à ce que la deuxième partie Même s'il revient sur des points sur la première Que les gens soient suffisamment dedans pour continuer Et ça marche chez beaucoup de gens Beaucoup de gens autour de moi ont lu ce livre Et ont profité du fait qu'ils avaient aimé le début pour continuer Moi j'ai eu un petit peu plus de mal Mais j'ai continué quand même avec le même rythme Parce que les traits d'humour tout au long du manuscrit Tout au long du livre font qu'on a envie de savoir la suite Même si des parties sont un peu longues Notamment au niveau des bactéries et leur nom en latin Donc ça voilà La troisième partie on revient un petit peu en intérêt Puisque là on parle plus particulièrement des mauvaises bactéries et des bonnes De la propreté, des conditions d'hygiène De ce qu'il faut acheter, de ce qu'il faut faire attention De ce qui fait grossir Et du plus important en ce qui me concerne Le message en filigrane tout au long du livre C'est qu'il y a vraiment un lien entre l'intestin et le cerveau C'est comme un deuxième cerveau Vous avez peut-être déjà entendu cette expression Je confirme et l'auteur confirme aussi qu'il existe des liens Et en fait toutes les bactéries qui nous habitent Peuvent avoir une influence sur notre humeur Sur notre humeur chronique, pas notre humeur passagère C'est-à-dire que les bactéries que l'on a dans l'intestin Peuvent causer la dépression Peuvent être à l'origine de l'anxiété Peuvent être à l'origine également de comportements suicidaires Même dans certains cas les plus extrêmes Et peuvent vraiment changer la personnalité Il faut savoir que les bactéries c'est des organismes vivants Donc elles peuvent influer, elles peuvent se regrouper Et elles peuvent appuyer sur les nerfs Là où ça fait mal Appuyer sur les nerfs là où ça gratte Appuyer sur les nerfs là où vous avez faim Parce qu'elles ont envie de manger elles aussi Et c'est leur façon qu'elles ont trouvé de survivre et de se reproduire Donc c'est passionnant, c'est vraiment intéressant C'est vraiment la lecture d'un ouvrage que je recommande Parce que même si j'ai critiqué La deuxième partie qui n'est pas très accessible A mon sens, ce serait très difficile De rendre le sujet accessible Au niveau des bactéries et des microbes Et je pense quand même que le travail qui a été effectué Est énorme en ce sens là J'ai adoré ce bouquin Autre chose à vous mettre en garde Enfin, vous mettre en garde C'est pas un danger Mais vous voyez, il y a marqué Nouvelle édition augmentée Si vous avez le choix entre l'ancienne édition et la nouvelle Sachez que prendre la nouvelle édition augmentée Ça correspond en fait à une vingtaine de pages Me semble-t-il Mise à jour 2017 Vous voyez, mise à jour 2017 Donc c'est tout frais Mais en même temps, ça concerne que ça Voilà, là on rentre dans les références Donc ça concerne moins de 20 pages Donc, ce n'est pas la peine d'acheter le livre beaucoup plus cher A cause des mises à jour Parce qu'en plus, les mises à jour font que confirmer le truc Et rajoutent d'autres infos C'est pas vraiment indispensable C'est plus marketing, nouvelle édition augmentée Donc voilà, le charme discret de l'intestin de Julian Enders Je recommande particulièrement la lecture de ce livre Si vous êtes intéressé par savoir les liens entre l'intestin et votre cerveau Et comment les bactéries peuvent vous influer Tout en découvrant également des informations très pratiques sur la bonne façon d'aller aux toilettes Et sur également plein d'autres choses Au niveau alimentaire, au niveau hygiène, au niveau propreté Et au niveau comment ça marche Mieux se connaître C'est mieux prendre soin de sa vie Prendre soin de son intestin C'est également prendre soin de l'aspect psychologique C'est tout simplement être plus heureux Pour mon prochain livre, j'ai fait mon choix Je vais m'attaquer aux 7 habitudes des gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent Donc j'ai une semaine pour le lire Je vais vous dire ça c'est le livre le plus gros à lire que j'ai depuis le début Donc voilà, là c'est encore un vrai test Encore plus que le livre de Bruce Benhamran N'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide Pour avoir une mémoire extraordinaire en 5 étapes ici Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz